C'est une pratique qui date de plusieurs années. Pour y remédier, des invocations, des scènes d'écriture sont utilisées par les exorcistes pour anéantir les esprits maléfiques qui pénètrent la vie humaine ainsi que les objets. Ils dérangent l'être humain naturellement, volontairement, d'accord ? Mais à des moments donnés, il y a des... Parmi nous les humains, vous savez qu'il y a ceux qui sont jaloux, je veux dire les jaloux ou ceux qui... les méchants. Les méchants, je ne sais pas le mot qu'il faut, le nom ou le mot qu'il faut employer. C'est en un mot les sorciers. Parce que les esprits, les esprits mauvais possèdent le corps humain par la sorcellerie ou par l'envoûtement. Et c'est pour cela que nous, à chaque temps que nous faisons des émissions où nous faisons des enseignements, on dit que l'envoûtement, c'est envoyer... Envoûter quelqu'un, c'est envoyer l'esprit maléfique dans son corps, d'aller siéger son corps, ce corps. Vous voyez ? Envoûter quelqu'un, c'est d'envoyer l'esprit maléfique vers lui ou ensorceller quelqu'un. Vous voyez ? Donc, lorsqu'on assocelle quelqu'un, par exemple, je veux dire, les sorciers, quand ils attaquent quelqu'un, c'est-à-dire, c'est faire recours à ses esprits et les envoyer d'aller siéger la vie de ce dernier. L'exorcisme se pratique dans l'Église catholique et dans la plupart des religions, mais pas de la même façon, avec des modalités variables. Et l'exorcisme dans l'Église catholique ne se pratique pas n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Il y a des normes, n'importe qui ne se lève pas pour dire qu'il veut faire l'exorcisme ou bien s'auto-proclamer exorcisme. Non. C'est vrai que tous les prêtres de l'Église catholique sont exorcistes. Dans leur formation et puis dans les ministères, il y a des étapes où il y a le risque d'exorcisme. Mais l'évêque nomme une ou deux, certains pour pratiquer ce ministère. Et ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais il y a certains qui sont autorisés à le faire. Et la personne choisie aussi n'est pas choisie n'importe comment. Il y a des droits-canons clairs là-dessus. Le canon 1672 dispose de la manière dont on doit posséder pour nommer un exorcisme. C'est-à-dire, que dit ce canon ? Ce canon dit que personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés à moins d'avoir obtenu de l'ordinaire, du lieu, une permission particulière. L'exercice de l'exorcisme confère aux pratiquants le respect d'un certain nombre de règles. Le discernement doit être l'âme de l'exorciste, fait savoir le père Panphile Fanon, curé de la paroisse Cédrita de Cotonou. Pour pratiquer l'exorcisme, il faut d'abord du discernement, ne se lève pas seulement parce qu'on a reçu un malade qui dit je suis possédé. On se met à faire la possession, quelqu'un dit je suis malade, c'est fait on procède à l'exorcisme. Non, 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 c'est tout un cheminement, tout un cheminement. Et il faut avoir aussi quelques signes pour avant de procéder à l'exorcisme. Et il ne faut pas aussi croire à tous ceux qui viennent vers le prêtre et disent oh je suis possédé, il faut m'exorciser et je suis malade parce qu'il y a certains qui pensent qu'ils sont possédés mais qui ne le sont pas du tout, du tout. Ce n'est qu'une hallucination. Il y a certains même qui viennent et on les envoie chez le psychiatre. C'est une réalité qui est tardive d'autres procédés en défasage avec les scènes d'écriture. Les six annonciateurs qu'une personne est possédée ne sont pas figés mais détectables, indiquent Alpha Mustapha. Le mauvais qui veut envoûter quelqu'un peut dire d'aller chercher la feuille E, d'ajouter à l'arbre I et attacher le tout, ou bien faire l'amulette, faire telle telle amulette et aller enterrer à tel endroit, écrire le nom de telle personne, aller faire ça, faire ça, faire ça. Et une fois que c'est fait, ça veut dire que lorsqu'on compose par exemple, si c'est quatre feuilles, si c'est cinq feuilles maintenant, et puis on compose les feuilles, on compose, ou bien on fait l'amulette là, on écrit le nom de la personne dedans et on va enterrer quelqu'un, quelque part. Ça veut dire que la personne sonne déjà tel esprit dans le monde invisible et directement l'esprit là se lève et va rentrer dans le corps de ce dernier. Et c'est comme ça l'aventement se fait, c'est pourquoi nous nous disons que les exorcistes ou ceux qui, les gens comme nous, les Rockies, on n'utilise pas les talismans, ni rien, on ne porte pas de talismans. Pour savoir qu'on est possédé, vous allez voir, d'abord lorsque l'esprit est rentré dans le corps de la personne, il y a des anomalies, c'est-à-dire il y a des changements que la personne ne commence pas à sentir. L'envoûtement ou l'ensorcellement reste malheureusement l'arme destructrice qu'utilisent certains pour nuire. Toutefois, la prière est une barrière, ont insisté les exorcistes.